Allô, bonjour! Moi, mon nom, c'est France, et puis je vais vous raconter une petite histoire de ma vie dans le Nord. Alors, quand j'étais jeune, à l'école, mon professeur, un de mes professeurs, nous avait parlé de Yellowknife, couteau jaune, et de Whitehorse, cheval blanc. Ça m'avait fascinée. Je voulais aller voir qu'est-ce qui se passait dans le Nord. Ce qui est arrivé, c'est que je cherchais un emploi, et puis je suis allée travailler comme animatrice communautaire avec l'association Franco-Thénoise. Quelle chance! Aller travailler dans ma langue, aller travailler dans le Nord. Dans notre famille, on adore les avions. C'est plein de pilotes. Mon père a sa licence de pilote, ses frères, mes cousins, etc. Alors, on a fait beaucoup d'avions. Le moyen de transport dans le Nord, c'est l'avion. Alors, j'étais aux petits oiseaux. Travailler dans le Grand Nord, et puis prendre l'avion si souvent pour aller rencontrer les membres de l'association. La première fois que j'ai fait un petit voyage en avion, j'embarque dans un DC-3. Je dis à mon père, papa, j'ai voyagé dans un DC-3, la Seconde Guerre mondiale. Mon père a dit, ben non, ça se peut pas. On les a tous vendus. Ils sont tous rendus en Amérique latine. Je te le dis, papa, il y en a encore dans le Nord, un DC-3. Il faut que je vous dise quelque chose. Il ne me croyait pas. J'étais obligée d'aller prendre une photo et d'y envoyer. Il a bien fallu qu'il me croit. Alors, on continue et on travaille. Et puis, tout d'un coup, il faut que j'aille à Iqaluit rencontrer les francophones d'abord. Alors, on prend l'avion encore une fois. Et puis, à toutes les fois que j'allais dans l'avion, j'essayais toujours de voir des animaux sur la Terre. Un ours polaire, peut-être un phoque sortir d'un petit trou d'eau, un troupeau de caribous. Pas de chance. Que de la neige et des roches. Il n'y avait rien à voir, rien à faire. Alors, je me décide juste de regarder dehors par la fenêtre, juste comme ça dans le ciel. Parce que dans les avions, dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire. Puis, il n'y avait pas de TV non plus. Il n'y avait rien. Alors, c'est une journée d'hiver très courte. Et on commence à rentrer dans la pénombre. Alors, je regarde à l'ouest. Et puis, je vois le soleil. Et puis, c'est fascinant de rentrer dans la pénombre. Je regarde à l'est. Je vois la pleine lune. J'en revenais pas. J'avais qu'à tourner la tête et je voyais les deux plus gros astres proches de la Terre. Comme ça. Ça fait un petit blourd. Ça m'a surpris. Je vais toujours garder ça dans mon cœur. Alors, maintenant, vous allez savoir pourquoi, quand je me promène à Prince Albert, j'ai toujours le nez en l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada